Ils sont tous enseignants en école primaire, au collège ou au lycée et viennent de toute l'académie de Guyane. Beaucoup exercent auprès d'enfants issus des communautés amérindiennes et se retrouvent parfois démunis devant des situations étrangères pour eux. Cette formation organisée par le syndicat UNSA Éducation est là pour les aider. La formation continue dans notre académie fait énormément défaut. On a des collègues qui viennent, on est dans une académie où il y a beaucoup de turnover, où il faut justement sans cesse former les collègues pour qu'ils puissent connaître leurs élèves. Parce que pour nous, il est impensable de pouvoir avoir des enseignants face à des élèves qui ne connaissent pas, qui ne soient pas sensibilisés à leur culture, à leur langue, pour pouvoir mieux les accompagner pour leur réussite scolaire. Il faut faire des traits verticaux, horizontaux. Liliane Apollinaire est de la communauté Kalinia et est conseillère pédagogique. Elle prodigue des informations sur la culture amérindienne, les cérémonies traditionnelles, mais aussi la cuisine ou le vocabulaire. Autant d'éléments qui serviront aux enseignants. Je pense que ça permet une meilleure compréhension entre l'élève et l'enseignant. Et l'élève se sent plus en sécurité parce qu'il saura que l'enseignant, il comprend sa culture, il connaît un peu sa langue. Et du coup, ce ne sont plus deux inconnus qui se retrouvent face à face, mais plutôt deux interlocuteurs. Un enfant qui vient du fleuve, c'est aussi un enfant qui a son histoire. Et c'est aussi un enfant qui a besoin d'apports et d'outils, de ressources pédagogiques pour qu'on puisse l'aider au mieux. Et c'est vrai que les formations et les stages sur les cultures régionales nous aident et nous apportent les outils dont on a besoin pour fonctionner. C'est la première fois qu'une formation sur les cultures et langues amérindiennes est organisée par le syndicat UNISA. Sous-titrage Société Radio-Canada